Musique Salam aleykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Arbor Algérie dans laquelle il sera question d'électronique embarquée et de langage de programmation Python. Puisque nous allons vous présenter MicroPython, alors vous me direz, c'est quoi MicroPython ? A cela je répondrai que c'est une version allégée, rapide et optimisée du langage de programmation Python 3 fait pour tourner sur des systèmes embarqués. Pour cette première vidéo de présentation, nous allons commencer par faire une introduction générale à MicroPython puis nous vous présenterons la carte de développement P-Board dans sa version 1.0 pour finir avec l'écriture et le test de notre premier programme MicroPython. Alors nous allons commencer par définir c'est quoi MicroPython ? Et bien c'est un mini-langage de programmation qui tourne sur MicroController. Avec MicroPython vous avez les avantages d'un langage de programmation haut niveau comme Python pour effectuer des tâches plus ou moins complexes en électronique embarquée. Il propose un interpréteur nommé REPL pour Read, Evaluate, Print and Loop qui permet comme pour tout interpréteur du langage Python d'exécuter les commandes et fonctions du langage Python de façon interactive. Il est fourni avec une large gamme de livreries pour étendre les capacités et les possibilités pour vos programmes. Il a aussi l'avantage d'être extensible. Il est possible en cas de besoin d'utiliser des portions de programmes écrites avec un langage C et C++ afin par exemple d'augmenter la vitesse d'exécution de certaines portions de votre code. C'est bien beau tout ça, mais il faut savoir sur quelle plateforme il tourne. Eh bien cette implémentation de Python peut tourner sur plusieurs types d'architecture et pas mal de projets et de plateformes l'ont adopté comme par exemple le microcontrôleur Wi-Fi ESP8266, la plateforme IoT Wi-Pi, la plateforme de développement TIN 6.2. Dans notre cas, nous allons vous présenter une autre carte. Cette dernière a été développée spécifiquement pour faire tourner MicroPython et qui est la P-Board dans sa version 1.0. La P-Board se présente comme ceci. Elle intègre un microcontrôleur STM32 F405R6 cadencé à 168 MHz avec 1 MHz de mémoire flash pour le stockage et 192 KB de RAM. Un connecteur USB qui permet de l'alimenter ainsi que de communiquer avec la carte. Un connecteur pour carte microSD à ce niveau. Un accéléromètre 3 axes MMA 76-60 Freescale qui est à ce niveau. 4 LED Un bouton de recette qui est ici et un bouton programmable par l'utilisateur. 30 branches d'entrée-sortie GPAO. 28 d'entre elles tolèrent le 5V sauf en mode d'utilisation ADC comme ADC sachant qu'ils sont prévus pour un voltage de 3V ou 3V. Pour la communication, la carte intègre 2 bus SPI, 2 bus CAN, 2 bus E2C et 5 USART pour Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter pour assurer la communication série. Elle dispose aussi de 14 entrées analogiques avec une résolution de 12 bits avec des valeurs de sortie entre 0 et 4095. Elle a deux sorties analogiques. Elle peut être alimentée via USB ou bien une alimentation allant de 3,6V à 10V. Alors, un ordre d'échelle. Voici comment se présente la keyboard comparée à une Arduino Uno. Nous attaquons maintenant à la partie programmation dans laquelle nous allons créer un petit programme Python sur MicroPython et ce programme sera comme un Hello World dans le domaine du hardware donc ce sera le fait de clignoter une LED comme Blink dans l'IDE Arduino. L'utilisation est assez simple donc pour cette partie il suffit de brancher notre carte elle est automatiquement reconnue comme étant un flash disque voilà, le nom c'est pybflash alors là on a trois fichiers on s'intéresse seulement au fichier main qui va contenir le programme qui sera exécuté donc on l'édite avec gedit voilà notre programme maintenant on va commencer à programmer premièrement on va importer la librairie qui contient tout ce qui est nécessaire pour la manipulation des équipements de la carte donc elle s'appelle pyb pour payboard on va créer une instance de l'objet LED qu'on va appeler LED égale pyb point LED LED en majuscule la carte dispose de 4 LED numérotées de 1 à 4 on va choisir par exemple la numéro 4 c'est la LED bleue et là il suffit seulement de créer une boucle infini donc while true qui va se répéter à l'infini donc on va faire appel à la méthode on donc LED point pour allumer la LED et puis on fera appel aussi à la méthode delay c'est comme la méthode delay la fonction delay dans Arduino donc c'est pyb point delay en microsecondes on va prendre une seconde donc ça fait 1000 microsecondes on va ajouter LED off LED point off avec la méthode off et puis un autre pay point delay point mille voilà maintenant il suffit seulement de sauvegarder le fichier fermer la fenêtre et de démonter le flash donc la carte maintenant il est possible de tester son fonctionnement tout simplement en débranchant et en rebranchant la carte nous allons maintenant tester le programme il suffit alors de brancher notre carte avec usp et et comme vous pouvez le voir la lettre bleu clignote chaque seconde voilà c'est tout pour cette courte présentation de microbitant donc et de la piborde dans sa version 1.0 dans les prochains vidéos inchallah nous allons attaquer plus en détail l'utilisation la programmation et comment utiliser tous les gpao et les entrées sorties de cette carte pour nos projets d'ici là nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne de nous dire ce que vous pensez de cette vidéo et de nos autres vidéos sur notre groupe en adhérant à notre groupe sur facebook ou bien en donnant un commentaire sur notre sur notre page sur facebook et d'ici là de la part de toute l'équipe je vous dis salam et